bonjour alors bah encore un petit vlog cette fois ci je ne suis plus en vendée mais je suis à bordeaux ma ville de coeur dans lequel j'ai dans laquelle j'ai passé pas mal d'années alors c'était bizarre parce que l'an dernier j'étais revenue et puis bon après c'était évidemment plein confinement c'était c'était difficile et je n'avais pas comment dire apprécié forcément mon séjour mon séjour à bordeaux en ce qui concerne la ville évidemment parce que ben voilà il y avait les restos étaient fermés enfin c'était et l'offre culturelle existante n'était évidemment pas comment dire disponible puisqu'on était tous confinés et finalement j'avais vu de la ville que c'est mauvais côté c'est nouveau mauvais côté voilà où il ya vraiment une comment dire les promoteurs immobiliers sont en train de défigurer tous les les quartiers sympas de la ville et voilà j'avais vu que ça en fait et là je suis à bordeaux depuis vendredi dernier donc aujourd'hui où je tourne là on est mardi je suis un peu fatiguée parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire que c'est c'est incroyable je 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 retrouve en fait ce que j'aimais terriblement dans bordeaux c'est entre autres l'offre culturelle alors évidemment on peut pas comparer l'offre culturelle d'un d'une ville d'un million enfin voilà avec la cube la cube c'est la communauté urbaine de bordeaux il y a quasiment un million d'habitants et puis celle de nevers où là il ya il ya 36000 habitants voilà mais je vais quand même le faire ce qui est bien quand on a une offre extrêmement là alors je dis pas qu'à nevers il se passe rien non non il ya plein de choses mais le problème c'est comme l'offre est ramassée qui n'a pas beaucoup de choix finalement je à chaque fois que je fais pas à chaque fois mais de très nombreuses fois où je vais je sais pas moi au cinéma à une exposition dans un concert etc finalement il ya peu peu de fois où où j'apprécie le moment parce que ça correspond pas tout à fait à mes goûts alors qu'en fait quand on a une offre diversifiée au point où l'est celle de bordeaux au niveau associatif au niveau vous voyez culturel au niveau boutique au niveau restaurant au niveau voilà en fait on a le choix d'aller vers des choses qui nous plaisent mais aussi de prendre le risque entre guillemets de découvrir des choses qu'on ne connaît pas et ça c'est vraiment formidable alors au point de vue gustatif bon ben j'ai fait les comment dire bon ben voilà dimanche matin je suis allée au marché des capucins alors je suis pas les samedi matin au à saint-michel parce qu'en fait j'étais très fatigué du coup j'ai dormi longtemps et puis que j'avais des choses à faire un point de vue administratif pour mon entreprise donc du coup j'ai occupé mon samedi matin mais je sais je savais que de toute façon je pourrais aller au marché dimanche matin donc on était le premier mai mais le marché des capucins était voilà quoi il ya de la vie il ya tellement de choses de choix alors il n'y a pas que du de l'alimentaire enfin il ya de l'alimentaire on va dire voilà des fruits et légumes des poissons de la viande etc mais il ya aussi beaucoup de petites de petits endroits où on peut manger comme ça sur place et là alors j'ai mangé des croquettes tasses aux épinards enfin un tas de trucs voilà avec un petit verre de de comment quand s'appelle cette ce petit cocktail au vin rouge là voilà que c'était super vous me connaissez mieux que moi mais c'est un truc très connu et voilà ça ça me revient pas c'est super vraiment chouette bon alors bouger voilà je vois beaucoup mes amis c'est c'est ouais je sais pas comment dire là je suis un petit peu je dans une espèce de d'élan de relations sociales de culture de et c'est vraiment chouette quoi enfin vraiment alors hier soir je suis allée à une projection à l'utopia donc l'utopia c'est un des des cinémas de bordeaux donc c'est un cinéma particulier je vous mettrai le lien il y en a quelques-uns en france avec voilà avec des prix la séance était à 4 euros 50 et j'y retourne cet après-midi pour un autre film pour un film de fiction cette fois ci qui sera évidemment à 4 euros 50 aussi voyez quand on a des une offre comme ça quand on a on peut se permettre d'aller au cinéma plusieurs fois par semaine et même on peut se permettre d'y aller et éventuellement d'être de prendre le risque d'être déçu puisque de toute façon il y aura forcément un autre un autre film plus tard qui correspondra à nos goûts et là moi j'étais je veux dire à l'utopia j'y allais quasiment quasiment trois fois par semaine quand j'habitais bordeaux et là je suis allée voir un film qui est formidable c'est un documentaire alors je mets le petit machin là alors voilà évidemment vous le voyez à l'envers donc c'est débile donc je vous mettrai l'affiche de ce côté là ou peut-être de l'autre côté ça s'appelle voyage à baissage et donc le alors ça a été organisé par rail cop qui est une coopérative dont le but donc il ya des vous pouvez être sociétaire je vous mettrai le lien aussi le but c'est de rouvrir des lignes de train alors là il ya déjà une ligne de train car ouvert donc c'est c'est géré par rail cop et pas du tout par la sncf et là c'est une ligne de fret actuellement qui a alors le documentaire porte pas là dessus mais je vais vous expliquer après sur quoi il porte pour vous donner envie d'y aller parce que c'est vraiment super il est j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire donc c'est une ligne de fret qu'a ouvert rail cop pour l'instant et la deuxième ligne qui sera ouverte là c'est le projet le prochain projet c'est une ligne qui fera lyon bordeaux puisque en fait ça n'existe plus voilà voilà pour passer pour aller de lyon à bordeaux faut passer par paris super donc du coup ça sera de rouvrir cette 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 ligne là directe avec évidemment des arrêts des arrêts entre les villes qui séparent bordeaux et lyon alors voyage à baissage donc c'est un documentaire le parti pris c'est qu'un jeune homme décide de retourner dans le enfin voilà dans le village où il allait en vacances quand il était petit donc c'est un jeune homme qui est suisse et ça ça a beaucoup 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 d'importance parce qu'en fait le réseau ferré et l'offre alors je parle beaucoup d'offres aujourd'hui enfin bon voilà et l'offre de de trains la disponibilité les prix etc entre la suisse et la france comment vous dire ça ça n'a rien à voir là les suisses ils ont eu pris le parti d'augmenter le nombre de lignes plutôt que de les diminuer donc ils ont augmenté le nombre de voyageurs avec des en baissant les prix mais aussi en augmentant le nombre de lignes 1 ils seront voilà ils sont en fait il ya une règle qui nous expliquait le réalisateur en fait après la projection qu'ils ont appliqué en fait ils ont fait des expériences dans ces dernières années dans les 20 dernières années disons et ils ont remarqué que quand ils augmentaient de 10% l'offre de trains en fait en suisse ça augmentait de 11% le nombre de voyageurs alors que quand il diminuait l'offre de 10% ça diminuait mécaniquement de 11% c'est vraiment une relation de cause à effet on est vraiment là dedans ça diminuait l'offre enfin pas l'offre le nombre de voyageurs de 11% donc bon donc voilà le principe c'est qu'il essaye de reprendre ce jeune homme le chemin et en fait via évidemment toutes les difficultés qu'il a à rejoindre ce petit village qui s'appelle baissage en france de la de la suisse d'un tout petit village aussi alors on voit le parcours suisse où l'homme il ya zéro problème il ya une offre abondante et donc voilà il n'a aucun problème et dès qu'il arrive en france là déjà ça voilà donc il il a évidemment et donc il sur le sur son trajet on a des témoignages de cheminots des témoignages de mais aussi de comment de syndicalistes du chemin de fer et qui démontre vraiment enfin pas qu'ils démontrent enfin qui nous qui nous annoncent des chiffres etc et on voit en fait que depuis on va dire une quarantaine d'années le nombre de lignes en france a mais à diminuer mais à un point qu'on n'imagine pas et en fait les cheminots qui sont qui témoignent explique bien comment ça se passe et quelle est la volonté finalement de la direction de la sncf en fait ce qu'ils font ça de manière extrêmement simple pour pour justifier l'abandon de certaines lignes le principe le protocole ce qu'on peut dire vraiment on peut parler d'un protocole à ce niveau là est quasiment toujours le même en fait ils réduisent le le nombre de personnes bas de cheminots sur sur une ligne voilà en les réorientant ils remplacent pas les gens qui partent à l'art qui partent à la retraite ils attribuent des tâches ailleurs à d'autres voilà il est donc du coup la ligne en question sur laquelle qu'ils veulent éliminer en fait elle est mal entretenue donc puisqu'elle est mal entretenue ça pose des débats puisqu'il ya moins de monde donc forcément elle est moins bien entretenue donc puisqu'elle est mal entretenue ça pose des problèmes de circulation des trains donc les trains circulent moins vite puisque les trains circulent moins vite et qu'il ya plein de problèmes de retard de voilà de éventuellement d'accident mais surtout de retard bah du coup le les usagers n'empruntent plus la ligne et puisque les usagers n'empruntent pas alors là c'est bien vous voyez il n'y a presque plus personne sur la ligne donc bah du coup voilà on l'élimine alors qu'en fait c'est une volonté au départ de la supprimer qui réduit les ressources humaines qui ressortent aussi les ressources financières et du coup ça justifie donc en fait voilà et en fait il démontre bien que c'est une volonté politique parce que depuis des années les ministres des transports qui sont ceux en fait qui qui comment dire qui nomme les prêts les présidents enfin les directeurs ou les présidents en fait de la sncf et la direction en tout cas de la sncf mais d'accord c'est d'abord ces ministres des transports ont des ont des intérêts financiers dans des lobbies automobiles automobiles et aussi comment dire pétrolier quoi clairement voilà il ya des cc de notoriété publique et que même à la présidence de la sncf ben ces gens là ils ont aussi des intérêts donc financiers privés pour eux dans ces lobbies automobiles donc on va pas s'en sortir en fait vraiment pas et là on est dans une perspective enfin voilà quand on voit la carte des du réseau ferré qui était le meilleur réseau ferré utilisé dans le monde dans les années 50 en france on avait la meilleure offre qui existait et on se retrouve à quasiment le pire européen voilà donc si vous êtes cheminots vous savez sans doute de quoi je parle si vous ne connaissez pas si vous ne comprenez allez voir le film qui s'appelle donc voyage à baissage s'il passe vers chez vous et sinon vous pouvez vous renseigner voilà auprès de pas par exemple aller à la gare s'il ya une gare là vous habitez et essayer de rencontrer des cheminots des syndicalistes qui vont vous expliquer ça parce que en fait c'est à nous de faire changer les choses et c'est totalement oui totalement inadmissible ça se passe comme ça et puis moi je le sais par ailleurs mais peut-être que vous le savez pas les tgv n'appartiennent plus à la sncf depuis très longtemps la sncf c'est juste en fait la plateforme de réservation alors voilà on parle de voilà mais en fait voyez tout ce qui rapporte de l'argent tout ce qui pourrait rapporter de l'argent à la sncf en fait ça rapporte de l'argent à des intérêts privés moi je suis une usagère du train depuis 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 mes plus jeunes années j'aime le train j'aime la possibilité de ce voyage doux de mettre mon vélo dans le train de pouvoir aller voyez j'ai voulu voyager l'an dernier dans l'est de la france je voulais y aller en train et puis revenir à vélo et ben j'ai pas pu parce qu'en fait il y avait des trains qui avaient disparu et puis ou alors c'était remplacé par des tgv dans lesquels je ne pouvais pas mettre mon vélo à moins de le mettre dans une housse et ben voilà quand on voyage à le vélo on a bas ok le vélo mais on a aussi les sacoches la tente etc et quand on est seul c'est pas possible donc bon c'était le petit le petit comment dire pas coup de gueule parce qu'en fait c'est ça moi ça m'énerve pas si c'est un coup de gueule mais je pense qu'on voilà si on ne fait pas pression sur nos représentants politiques et sur la sncf pas les cheminots ils y sont pour rien les cheminots au contraire eux je pense qu'ils voudraient comme nous développer redévelopper en fait l'offre du parce que en plus vous voyez avec le prix de l'essence actuellement ça serait très intéressant pour les gens d'aller au lieu de prendre la voiture pour aller pour aller travailler et ben de prendre le train écologiquement parlant le train évidemment il peut transporter à moindre coût écologique plus de personnes vous voyez pour le même coût écologique on transporte beaucoup plus de personnes avec une avec un train qu'avec une voiture quoi même avec des bus les fameux bus macron excusez moi mais enfin bon bref voilà comment comment on fait pour un bus qui fait paris lyon par exemple pour pour 5 euros vous n'avez pas l'impression qu'il ya un problème quoi alors c'est pas cher hein c'est sûr mais mais pourquoi c'est pas cher pour nous faire ben choisir ce genre de bus donc privé qui rapporte de l'argent à des sociétés privées au détriment du train ouais ou alors vous prenez le tgv voilà le tgv c'est pareil c'était des intérêts privés bon alors j'ai un peu développé un peu trop etc mais allez voir ce film c'est vraiment ce documentaire c'est c'est totalement nostalgique c'est triste mais mais comment dire cette année montre qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on a fait en france que les pays européens enfin bon même si la suisse n'est pas elle est en europe géographique mais pas européen elle a fait d'autres choix et et pour avoir un tout petit peu voyager dans le nord de la suisse en train c'est vrai ça fonctionne et tout va bien et il ya beaucoup de trains bon bref alors comme je vous disais voilà il ya une offre de culturelle qui est très important à bordeaux donc j'en profite un max je mange des enfin voilà des choses que j'ai pas mangé depuis très longtemps par exemple des des falafels des vrais des bons falafels libanais enfin bon voyez je 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 m'éclate à ce niveau là donc bon je pense que je vais prendre un petit peu de poids mais ce n'est pas très grave et je me suis fait mon cadeau d'anniversaire je suis allée dans une librairie qui est une institution à bordeaux qui s'appelle molla que tout le monde connaît m o 2 l a t ils ont un site internet je vous mets le lien en dessous et je me suis acheté cette chose là alors voilà donc c'est à l'envers ça s'appelle recto verso donc en plus ça tombe bien et qu'est ce que c'est que cette boîte en fait alors c'est une boîte avec une carte de france alors c'est pas une carte qui nous qui sert à se diriger pour voilà quand on fait une randonnée alors je vous ai pas dit donc c'est une carte de france où il y à tous les gr qui sont représentés et tous les toutes les vélo routes donc c'est super parce qu'en fait on voit alors puis il ya des propositions de voyage il ya 50 propositions de randonnée à vélo enfin de voyage à vélo et 50 propositions de randonnée en à pied et et moi c'est vraiment deux modes de voyage que j'aime beaucoup que je voudrais reprendre puisque j'ai fait un peu de randonnée avant j'avais j'ai eu un accident du genou qui m'a empêché pendant des années de faire ça mais là ça va beaucoup mieux je me suis remusclé donc je peux je peux marcher de nouveau et puis surtout le voyage à vélo et voilà j'ai moi j'ai presque fini la partie française de la vélo route numéro 6 cet été je vais faire la dernière partie entre l'île sur le doux et la frontière suisse justement et et peut-être que j'irai peut-être même un peu plus loin parce qu'en fait l'an dernier je voulais le faire et je n'ai pas pu puisque en fait on pouvait pas passer en suisse la frontière était était fermée à cause à cause du kovid donc cet été je vais essayer de d'aller justement un petit peu un petit peu plus loin et et donc du coup alors cette carte oui donc c'est pas une carte pour se diriger mais c'est voilà une carte de france où il ya tout alors il n'y a pas les grandes routes les grandes autoroutes voilà fait pour les voitures mais il ya en fait tous ces tous ces toutes ces tous ces gr etc avec une idée un petit peu du la topographie parce que à vélo la topographie c'est très très important voyez moi je suis pas je n'ai plus la condition physique qui me permet de de faire des colles enfin je veux dire je crois que je n'ai jamais eu la condition physique pour remonter d'école et en plus moi je sais pas du tout mon objectif il ya en fait dans le les gens qui font du vélo il ya des tas et des tas de personnes différentes moi je fais pas partie des gens qui ont une approche du vélo sportive où il faut se dépasser soi même etc c'est bien il en faut enfin je veux dire il en faut chacun fait comme il veut mais moi c'est pas du tout mon objectif mon objectif c'est de voyager lentement de pouvoir m'arrêter où je veux de d'entendre les les oiseaux de voilà moi juste quand je voyage voyez je suis pas habillé en lycra de couleurs pétantes voilà moi je suis en jean voilà en t-shirt est normal souvent t-shirt manche longuin puisque l'été quand il fait chaud à vélo ça tape parce que vous voyez il ya la réverbération de la route des enfin en tout cas du chemin quand il ya du goudron ou de l'asphalte donc voilà donc et c'est chouette parce que du coup ça va m'aider à préparer mes voyages de cet été j'ai l'intention d'en faire plusieurs à vélo et à pied donc du coup ça 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 fera d'autres vlogs parce que là je voyage évidemment et je vais chez des amis essentiellement même si j'ai un petit peu dormi dans mon camion et que je vais redormir dans mon camion là je pense pendant peut-être une petite semaine dans la en lausère je vais aller un petit peu en lausère voilà pour passer du temps mais on se reverra puisque je vous dirai tout ça mais là que la prochaine fois je serai enfin les prochains la prochaine série de vlogs que je vais faire cet été ce sera ou à vélo ou à pied et ça me remplit déjà de joie parce que je sais c'est vraiment des modes de fonctionnement que j'aime beaucoup enfin des modes de voyage que j'aime beaucoup voilà alors vidéo de presque 20 minutes j'avais pense je pense que j'avais prévu de parler d'autres choses mais je ne sais plus donc pour l'instant ça s'arrête là moi je vous dis au prochain vlog je pense que le prochain je serai peut-être toujours à bordeaux quand je le ferai mais je serai sans doute sur le départ pour la dordogne et pour aller rejoindre les animaux en dordogne que je connais déjà et que je donc je vais prendre soin pendant une petite semaine pendant que leurs humains ne sont pas là puisqu'ils seront en suisse voilà je vous dis à très bientôt salut